Pour la deuxième année consécutive, la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO 57, la ville de Romba et l'OMC organiseront du 10 au 27 mai la deuxième édition de la fête de la nature. Une édition qui selon l'expression habituelle sera riche et variée, avec des animations pour les scolaires, des expositions, des conférences et des sorties naturalistes. L'objectif de ces trois semaines dédiées à la nature, c'est essentiellement de montrer toutes les richesses naturelles qu'on a devant notre porte. Ce n'est pas la peine de s'extasier sur des lions en Afrique si on ne connaît pas le petit pinceau qui vient dans le jardin. Et par sensibilisation, on entend évidemment présenter toutes les espèces aux gens, alors que ce soit des mammifères, des oiseaux, des insectes, des fleurs. Et le but, c'est vraiment que les gens se rendent compte de tout ce qu'on a de beau devant chez nous, en termes de biodiversité évidemment, et toutes ces richesses-là, il faut les préserver, il faut les protéger, parce qu'il y a encore énormément d'atteintes, d'ailleurs tous ces sujets-là seront abordés par les conférenciers eux-mêmes. Et justement, en parlant de conférences, elles seront au nombre de 8 et seront animées par le grinta des naturalistes de la région et de France. Elles s'adresseront aux spécialistes, mais surtout au grand public. La plupart sont des sommités dans leur domaine, et ils mettront leurs compétences au service des gens qui ne connaissent rien ou presque rien. Je veux dire, ça ne sera pas des conférences entre initiés, avec des prises de tête, non, non, du tout. C'est justement pour le grand public. Nous, notre but à la LPO, c'est de faire connaître, de faire aimer les animaux et la nature qui nous entourent. Ce n'est pas d'en mettre plein la vue aux gens qui connaissent moins que nous, ce n'est pas du tout le but. Alors voici le programme de ces 8 conférences. La première conférence sera un film, L'odeur de l'herbe coupée, de Franck Vignat, qui va nous parler du renard. Tout ce qui touche au renard, avec tous les gens qui côtoient, qui connaissent le renard, vont un peu se livrer. Alors après, si on n'a pas d'opinion sur le renard, à la fin du film, on en a une. Ensuite, il y a la conférence la même journée, donc le 10 sur le chat sauvage. Fabrice Cahez. Fabrice Cahez est vosgien, naturaliste, poète. Et il fait vraiment des images magnifiques. Et il présente ça sur un ton. Vraiment, vous serez tous enchantés. Et vous ne pourrez que aimer le chat sauvage. La troisième conférence traitera des orchidées sauvages. Alors ça sera présenté par Vincent Robert, qui est président de la LPO Moselle. Là aussi, toutes les questions, tout ce que vous pouvez vous demander sur les orchidées sauvages, vous aurez toutes les réponses, avant même de poser les questions. C'est vraiment, en plus, des images de fleurs magnifiques, pareil, dont on ne soupçonne pas l'existence, alors qu'il y en a tout près d'ici. Le loup, c'est vraiment le mal aimé, le loup. Un mal aimé des éleveurs, des chasseurs, de beaucoup d'élus. Alors que le loup, c'est un symbole magnifique de la biodiversité. C'est vraiment une espèce qui a sa place chez nous. Les Italiens, les Espagnols vivent très bien avec. Je ne vois pas pourquoi, nous, en France, on n'arriverait pas à vivre avec 250 ou 300 loups. C'est Anthony Collaire, qui est vice-président de Férus. Férus, l'association Ours-Loup-Lynx Conservation, pour la préservation des grands prédateurs. Ensuite, ce sera à nouveau Vincent Robert, notre président départemental, qui nous fera une conférence sur les libellules. Les libellules sont des insectes magnifiques. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Et là, vraiment, on en apprend et on s'émerveille devant ces petits insectes si fragiles et des fois si, on ne peut pas dire cruels, mais bon, la nature est des fois particulière. Mais vous ne sorterez pas indemne de la conférence sur les libellules et vous en apprendrez plein. Alors, le Grand Tetras, ce sera une conférence faite par Michel Munier, qui est Vosgien, naturaliste, humaniste, qui est le père de Vincent Munier, qui est connu encore plus que son père, mais il est tombé dedans tout petit. Le Grand Tetras, c'est ce qu'on appelle aussi le Grand Coq de Bruyère. C'est une espèce qui ressemble un peu à un dindon, qui est peu connue du grand public. Et c'est une espèce qui envoie disparition, mais malgré tout, qui est toujours chassable. Alors là aussi, il y aura à discuter là-dessus. Et les images de Michel Munier sont vraiment magnifiques. Les oiseaux des jardins, ça sera une conférence sur toutes les espèces qu'on peut rencontrer dans nos jardins, avec des belles photos qui m'ont été cédées par des copains photographes qui font vraiment des images exceptionnelles. Et j'essaierai de répondre à toutes les questions sur ce thème-là. On terminera ce cycle de huit conférences par une intervention de Michel Terras sur les rapaces. Alors, les rapaces d'une guerre sans merci à la réhabilitation. Michel Terras, c'est un monsieur qui, avec son frère Jean-François, est à l'initiative de la protection des rapaces en France. Donc c'est vraiment une pointure qui est connue vraiment internationalement et qui va nous expliquer un peu toutes les étapes qui ont conduit à la protection des rapaces. Mais ce n'est pas parce que les rapaces sont protégés qu'ils n'ont plus rien à craindre de l'homme, entre autres et surtout. Le programme de cette fête de la nature se poursuivra par l'organisation de trois balades naturalistes. La première, une sortie nocturne au fond Saint-Martin pour écouter les animaux de la nuit. La deuxième, toujours au fond Saint-Martin, mais dès 8h le matin, pour découvrir la vie faune et s'initier au champ. Et enfin, la troisième, à l'étendahie appartenant à la LPO pour observer les oiseaux des milieux humides. Réservation obligatoire, calme et discipline de rigueur. Enfin, plusieurs expos viendront compléter ce programme déjà bien chargé. À la maison de l'enfance, une exposition qui s'appelle « Chacun son bec » qui est constituée de sept panneaux. C'est une exposition un peu ludique où il faut faire correspondre le bon bec à la bonne tête de l'oiseau, la bonne patte, etc. Il y aura également une exposition sur les neuf espèces de rapaces nocturnes qu'on a en France, dont presque toutes en Lorraine. Presque, il n'y en manque qu'une. Et puis ensuite, l'exposition sur les rapaces diurnes nicheurs de Moselle, 14 espèces, c'est exceptionnel. On est à un département exceptionnel là-dessus, pour d'autres choses aussi, mais sur les rapaces diurnes, qui sera présentée dans le hall de la mairie. Ensuite, à l'espace culturel, il y aura trois jeunes photographes de Romba qui vont nous présenter leurs photos qui sont vraiment magnifiques. Et quand on voit l'âge qu'ils ont, il y a des photographes adultes et même professionnels qui, je ne dis pas qu'ils pourraient prendre de la graine, mais ils sont vraiment sur le bon chemin. Voilà, vous savez tout. Le programme complet est disponible au bureau de l'OMC ou sur les sites de la LPO Moselle et de la ville de Romba. Il y aura forcément une conférence, une exposition ou une balade qui pourraient vous intéresser. Et dernière info importante, toutes ces animations sont gratuites. Je compte sur votre présence. Venez nombreux, comme on dit, et vraiment, vous n'aurez aucun regret. Vous allez en apprendre et on sera tous moins bêtes les soirs quand on va se coucher.